C'est le restaurant d'application de l'école Vatel, qui est l'école de management hôtelier et touristique, qui a été classée par l'IFOP, première école hôtelière d'Europe, en 2007. Et donc ici nous sommes dans un restaurant d'application, donc les étudiants apprennent le service, le contrôle. Toutes les formes de la restauration dans un restaurant d'application, qui est une pépinière finalement. C'est un restaurant classique, où c'est les étudiants qui travaillent avec des chefs de département. Il y a un directeur de salle qui est formateur en salle, et un chef de cuisine qui est formateur en cuisine. Donc ça sera ouvert à midi, tous les jours, du lundi au vendredi, ouvert au public. Donc c'est à mon plaisir. Cette année on va fêter nos 10 ans, donc un bilan très positif. Donc des étudiants placés à l'échelle internationale. Donc nous allons créer rapidement l'association des anciens des élèves de Vattel. Aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir des élèves, des anciens étudiants qui sont devenus des vrais managers. Et on commence à faire un bilan, ce qui est extraordinaire. Nous avons aujourd'hui le directeur, je ne vais pas citer le nom, mais le directeur de la stratégie revenu du groupe Mariotte à l'échelle internationale, est un ancien de Vattel Tunis. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais on a beaucoup d'étudiants qui ont réussi à l'échelle internationale. Et c'est une fierté aujourd'hui, et ça nous rassure et notre métier, c'est de former les futurs cadres. Bon, aujourd'hui malheureusement la plupart sont formés à l'échelle internationale. Donc ils partent, vous savez, vu les soucis du tourisme tunisien avant le 14 et après, donc je ne parle pas de cette période, donc on a toujours recruté. Aujourd'hui on veut faire quelque chose pour que nos étudiants soient recrutés en Tunisie d'abord. Donc éviter tous ces recrutements qui se font finalement à l'échelle internationale, et profitent pour les pays arabes ou l'Europe. Donc nous voulons que ça soit en Tunisie, et nous sommes en train de voir, on a beaucoup de projets dans ce sens-là. Bonne formation, d'abord, dans les normes, aux normes et standards internationaux, ça c'est très important, pour pouvoir drainer l'échelle hôtelière étrangère, pour qu'on soit concurrent à l'échelle internationale. Donc nous, notre mission, c'est une mission noble, c'est de former des gens capables de s'adapter aux nouveaux défis d'hôtellerie internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada